...tribune des visiteurs, en haut et en bas. Maintenant, nous pouvons passer aux questions orales. La chef de l'opposition. Merci. Bonjour, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Hier, ce gouvernement a eu la possibilité de montrer son engagement visant à appuyer les gens et en appuyant notre motion pour mettre les patients en premier. Ils ont voté contre, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler avec les professionnels de la santé, ils sont en train de faire des investissements qui sont une goutte d'un océan et qui n'aident pas les médecins et les travailleurs dans le secteur de la santé. Les médecins et les professionnels de la santé disent que le gouvernement ne comprend pas l'urgence et les problèmes de ce secteur. Alors, la question au Premier ministre, c'est pourquoi vous refusez d'écouter les questions et les demandes claires de la part des patients et des médecins. La ministre de la santé pour sa réponse. Merci, M. le Président. Hier, nous avons pu choisir des professionnels de la santé et toutes sortes de professionnels. Nous sommes en train de défendre nos professionnels de la santé, de travailler avec eux pour faire en sorte que partout en Ontario, nous puissions continuer de pouvoir répandre les soins de santé comme il faut. Nous travaillons avec la province de l'Ontario, alors que le gouvernement libéral à l'époque a coupé des postes dans les services de santé. Nous sommes en train de faire toutes les dépenses nécessaires pour pouvoir réaliser les objectifs. Question complémentaire. Eh bien, il faudra croire à la ministre et le gouvernement peut écouter les médecins de famille qui disent que les annonces de financement sont une tentative faible de répondre à la crise dans le secteur de la médecine. Les médecins disent que les investissements du gouvernement sont utiles comme d'avoir un parapluie en pleine tornade. C'est quelque chose qui n'aide pas les millions de personnes qui n'ont pas de médecins de famille et c'est seulement une fraction des 2 millions d'Ontariens qui ont besoin d'accès aux soins. Maintenant, alors, pourquoi le Premier ministre a voté contre les solutions que tout le monde appuie et que nous vous avons données ? Je rappelle aux députés de faire passer leurs commentaires par la présidence. La ministre de la Santé. Je suis contente de pouvoir être du côté de la profession médicale et de l'Association des professionnels de la santé qui ont été de notre côté quand nous avons fait ces investissements. Ils ont compris absolument la valeur et l'importance des équipes pluridisciplinaires. Je pense que quand nous avons fait les annonces à Peterborough et dans d'autres villes, et je cite des médecins qui ont dit que je suis très content de voir ces investissements, ça va apporter des gains incroyables dans notre collectivité et cela va représenter un retour très positif pour tout le système de la santé. Ça, c'était le jour où j'étais avec le député de Peterborough et j'ai fait l'annonce de nouveaux centres de soins primaires. Et depuis, nous avons eu des centres communautaires, des professionnels de la santé qui nous ont remerciés de cet engagement, qui nous ont remerciés au nom des patients de l'Ontario et pour les aider à améliorer le système de santé. Question finale complémentaire. Monsieur le Président, ces décisions de ce gouvernement, en fait, sont basées sur le fait qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Les équipes dans le secteur de la santé se détériorent au fur et à mesure. Il y a un manque de respect de la part de ce gouvernement qui a poussé des milliers et des milliers de travailleurs, de professionnels de la santé hors du secteur. Les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée sont obligés d'embaucher des infirmiers privés, ce qui coûte des milliers de dollars en plus. C'est véritablement une mauvaise manière d'utiliser les déniers publics. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu, dans les années passées, plus de 600 fermetures de salles d'urgence et plus de 300 fermetures de centres de soins. Alors, combien d'autres salles d'urgence et centres de soins urgents doivent fermer avant que ce gouvernement se mette à prendre les bonnes décisions ? Réponse de la ministre. Merci, M. le Président. Je vais citer Kim Ren, qui est le président de l'Association médicale de l'Ontario, qui dit qu'on a défendu les investissements. Ce gouvernement a fait des investissements qui vont permettre à la profession médicale de faire ce qu'ils savent faire mieux, c'est-à-dire s'occuper des patients pour que tous les Ontariens puissent avoir accès aux soins. Cela va permettre de tripler le financement original et c'est un pas dans la bonne direction. Les médecins de famille de l'Ontario comprennent quels investissements importants sont nécessaires pour les Ontariens et que nous sommes en train de faire. Et c'est décevant que les libéraux et la NPD ne voient pas ce que nous sommes en train de faire. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Ma nouvelle question, c'est aussi pour le Premier ministre. Après avoir été ignoré de manière répétée de la part de ce gouvernement, les travailleurs de la santé sont en train de prendre les choses en main. Les infirmiers autorisés ont demandé un comité indépendant pour pouvoir inquiéter sur le manque de personnel dans les salles d'urgence. Les infirmiers sont inquiets concernant la façon de pouvoir maintenir les soins. L'accès à des soins sûrs sont retardés à cause du manque de personnel. Alors, au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va mettre en place des ratios qui soient sécuritaires pour avoir suffisamment de personnel médical par rapport au nombre de patients ? La ministre de la Santé. Eh bien, vous savez, M. le Président, comme la députée a dit, j'aimerais d'ailleurs dire, nous sommes en train de travailler à ce sujet. Et où est-ce que vous étiez quand le gouvernement libéral était en train de couper les fonds de 10 % pour les soins nécessaires ? Alors, s'il vous plaît, dit le Président, la population des aînés qui est grandissante a besoin d'aide et de ces soins. Nous avons fait ces investissements, que ce soit pour les collèges-universités, que ce soit pour l'expansion aussi de personnel et de personnes formées, que ce soit pour des infirmiers, pour des médecins de famille, pour le corps paramédical en Ontario. Ce sont des investissements significatifs qui vont avoir un impact dans les décennies à venir. Merci. Question complémentaire. J'aimerais demander à la ministre de la Santé où est-ce qu'elle a été quand le système de santé est tombé véritablement au fond pendant ces dernières années. Acceptez vos responsabilités et essayez d'obtenir des résultats. Ils voient des améliorations et ils sont seulement la deuxième administration en Amérique du Nord à avoir mis en place des ratios qui soient raisonnables. Mais en Ontario, on ne prend pas au sérieux la crise des ressources humaines. Ils ne prennent pas en considération le fait que les professionnels de la santé soient complètement fatigués par la quantité de travail. Alors, est-ce que le gouvernement va suivre ce qu'a fait la communauté britannique et va mettre en place des ratios qui soient acceptables entre les professionnels de la santé et les patients ? Je n'ai aucune intention de joindre une province qui a des résultats qui sont pires que les nôtres, avec des temps d'attente plus longs et des soins moins performants. L'Ontario est leader au Canada pour les soins de santé. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Bien sûr. Et c'est pourquoi je suis contente de dire que nous sommes en train d'augmenter l'accès à la formation dans le secteur médical. Nous améliorons la possibilité pour les personnes formées à l'international pour qu'elles puissent travailler dans notre province. Nous avons besoin... Et nous sommes en train de faire tous les changements nécessaires pour que les personnes puissent avoir accès à de bons emplois. Et nous faisons tous les changements nécessaires. Question complémentaire. La ministre doit sortir des salles de son groupe parlementaire et doit commencer à écouter la population. 2,2 millions de personnes ont perdu l'accès aux soins primaires. Nous avons les meilleurs professionnels de la santé dans le monde, mais nous ne pouvons pas les retenir. Ils nous quittent plus rapidement que nous ne pouvons les embaucher. Les infirmiers, dans les foyers de soins de longue durée, dans les hôpitaux, vont travailler dans des organismes privés. Et alors, le CCM reste sans personnel. Donc, combien de salles d'urgence et combien de centres de soins nous allons devoir fermer avant que ce gouvernement mette en place des solutions viables ? Applaudissements Je vais demander aux députés indépendants et aux députés du gouvernement d'arrêter de se pointer le doigt les uns contre les autres. Relancez la pendule, la ministre de la Santé. La députée d'en face peut lancer toutes les insultes qu'elle veut à travers cette salle, mais la réalité est très différente. L'année dernière, nous avons eu un record de 17 000 nouveaux infirmiers autorisés et la moitié sont d'ailleurs des personnes qui ont été formées à l'étranger. Et nous avons 13 000 étudiants en soins d'infirmiers et nous avons des milliers de nouveaux médecins. Même les élargissements que nous avons faits pour pouvoir garantir que nous ayons plus de médecins formés dans la province de l'Ontario, et bien nous avons fait en sorte que ces personnes puissent être des professionnels. Pourquoi ? Parce que nous voyons la valeur des soins de santé. Nous allons continuer de faire ce travail et donc je pense que la députée d'en face va continuer de s'opposer à ces changements. Nous allons faire notre travail et nous allons faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à des équipes pluridisciplinaires pour les soins de santé primaires en Ontario. Question complémentaire ? Non, pardon, nouvelle question. Les études montrent que si nous restons sur ce même chemin, d'ici 2026, les Ontariens n'auront plus accès aux soins de santé. Alors j'ai une question pour le Premier ministre. Le commissaire à la protection de la vie privée a ordonné au ministère du procureur général de donner les documents concernant les enquêtes qui ont été menées. Nous savons que le gouvernement a refusé de montrer ces informations aux journalistes. Nous savons que la GRC est en train d'enquêter aussi ce sujet. Le Premier ministre a nié qu'il y a eu d'autres éléments à ce dossier. Et donc au Premier ministre, est-ce qu'il peut confirmer combien d'officiers de la police provinciale ont participé à son événement ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Je pense que l'enquête est encore en cours. On va laisser la police faire son travail. Question complémentaire. Eh bien, il n'a rien répondu. Et j'aimerais rappeler au Premier ministre qu'il n'est pas au-dessus de la loi, que la police ne travaille pas pour lui. Il travaille pour la population de l'Ontario, pour les contribuables. Nous avons déjà vu deux rapports explosifs concernant les événements organisés par la famille de ce Premier ministre. Et le rapport montre un chemin qui est troublant. Le gouvernement continue d'avoir des amis sélectionnés qui sont invités aux dépenses de tous les autres. Et maintenant, on attend les résultats de l'enquête de la GRC concernant le comportement de ce gouvernement. Donc, question au Premier ministre, est-ce que la GRC doit entrer dans les enquêtes à cause des relations très proches du Premier ministre avec les officiers de la police provinciale ? Et il est sûr que le Premier ministre de l'Ontario a une relation proche avec la police provinciale de l'Ontario, Monsieur le Président. Et je sais très bien que l'opposition généralement défend des politiques qui vont retirer les fonds à la police. Ils défendent toujours des positions qui vont rendre plus facile à la population de subir des crimes ou de commettre des crimes. Et les conservateurs vont toujours être du côté des officiers de police qui sont en première ligne. Et nous allons faire en sorte que chaque jour, Monsieur le Président, nous continuons de défendre la population. Alors, je vais laisser donc à la liste chef de l'opposition pourquoi il y a les politiques en place, pourquoi ils n'ont pas appuyé nos politiques, par exemple, sur la liberté sous caution et sur le besoin de pouvoir maintenir les collectivités en sécurité. Nouvelle question. Député de Newmarket. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Énergie. La taxe carbone rend la vie beaucoup plus chère pour tous. La semaine dernière, quand j'ai rencontré des personnes dans ma circonscription de Newmarket Aurora, j'ai frappé à des portes et chaque personne à qui j'ai parlé m'a expliqué ses préoccupations, ses frustrations concernant l'impact de la taxe carbone imposée par le gouvernement fédéral qui a un impact sur la vie quotidienne et pour leurs besoins essentiels. Ils veulent que le gouvernement fédéral puisse répondre à leurs préoccupations et rendre la vie plus abordable pour eux et pour tous les Ontariens. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement libéral veut seulement augmenter cette taxe qui nous amène en arrière. Les Ontariens vont payer 17 sous en plus sur chaque litre d'essence, ce qui va coûter des centaines de dollars par an. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe carbone du gouvernement fédéral a un impact négatif sur toute la population de l'Ontario et que fait notre gouvernement pour faire en sorte d'offrir un soutien financier à la population ? Monsieur le Président, c'est véritablement inquiétant de voir ce que fait le gouvernement fédéral, l'augmentation de la taxe carbone à un moment où les gens se trouvent au beau milieu d'une crise de l'abordabilité de la vie. Et ce qu'a dit ma collègue, eh bien, nous tous, nous parlons aux personnes dans nos circonscriptions et tout le monde nous dit qu'ils ont des problèmes à payer les factures pour faire les recourses, pour l'essence. Nous avons tous besoin de véhicules pour pouvoir conduire et nous déplacer. Mais c'est véritablement honteux de voir les augmentations qui ont été appliquées. Et ce qui est encore plus à critiquer, c'est le fait qu'on n'a pas appuyé l'élimination de cet axe carbone. Et nous avons vu que le leader libéral de l'Ontario doit être clair. Est-ce qu'il appuie la population du Canada ou pas ? Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ce n'est pas seulement notre gouvernement qui veut mettre fin à cette taxe fédérale sur l'eau carbone. Pendant les semaines passées, nous avons vu les premiers ministres de tout le pays, y compris le premier ministre libéral de Ternabé-Labrador qui a demandé une élimination de cet axe. Et le premier ministre du NPD du Manitoba qui a dit que l'essence devrait être exemptée de cet axe carbone. C'est pourquoi c'est aussi surprenant que les députés libéraux et du NPD dans cette assemblée continuent de travailler contre tous les efforts visant à rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Et ils ne veulent pas mettre fin à cette taxe carbone. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer un peu plus concernant quels sont les impacts négatifs que la taxe carbone a sur beaucoup d'Ontariens ? Le ministre de l'Énergie, vous savez, M. le Président, je dois donner effectivement du crédit au groupe parlementaire du NPD. Au moins, ils se sont joints à nous sur quelques votes pour éliminer la taxe carbone. Donc, ils comprennent l'importance pour les Ontariens et ils comprennent les impacts sur les Ontariens. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'étant donné les résultats du gouvernement précédent du NPD et du gouvernement libéral, on a vu une augmentation qui a triplé des coûts. Et maintenant, on voit l'impact de la taxe carbone, on voit cet impact sur la population du Canada et de l'Ontario. Alors, pourquoi on ne peut pas faire cette conversion ? Pourquoi on ne peut pas changer ? Ce n'est pourtant pas si difficile de comprendre que cela a un impact négatif sur la population de l'Ontario. Vous savez, il devrait être de notre côté. Il devrait défendre le fait d'arrêter cette taxe et d'éliminer les augmentations de prix. Et ce matin, par exemple, ce qu'ils ont dit aux médias, ils ont dit « le Premier ministre n'a pas besoin de mon conseil ». Mais c'est notre travail et c'est le travail de l'opposition aussi de représenter la population de l'Ontario dans cette Assemblée. Question suivante, député de Kiewat-Nan. Merci, M. le Président. Les hôpitaux du nord de la province se débattent pour que les urgences restent ouvertes. Et cela depuis des années. Le programme leur permettant de recruter des médecins dans le sud de la province comme solution temporaire arrive à son terme. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour veiller à ce que les urgences du nord de la province restent ouvertes ? Madame la ministre, merci, M. le Président. Le député soulève une question importante. C'est très clair que ces programmes ont été un outil efficace que nous avons pu déployer de concert avec Santé Ontario pour veiller à ce que les urgences du nord de la province, et d'ailleurs dans plusieurs régions de la province, restent ouvertes. Et grâce à ce programme, il n'y a pas eu de fermeture des urgences dans le nord de la province depuis une année. Sans l'ombre, d'un doute, c'est un programme de grande valeur. Et nous sommes en cours de négocier une solution avec l'Association des médecins et l'Association des hôpitaux pour trouver une solution pérenne. Et je ne manquerai pas de faire le point sur ce dossier dès que possible. Mais c'est une question importante, une question complémentaire. Ce que l'on voit dans le nord de la province, eh bien, qu'il y a des souffrances totalement inutiles, des morts inutiles. C'est une crise sanitaire. Ce programme de recrutement provisoire était une solution à court terme pour veiller à ce que les urgences puissent rester ouvertes. La population dans le nord de la province a besoin de solutions permanentes afin que la population soit en sécurité. Monsieur le Président, le 3, 31 mars, c'est dans 12 jours. Quel est le statut du programme? Asseyez-vous. Madame la ministre, en fait, ce que le député a dit, c'est que le programme de recrutement provisoire a joué un rôle important. Mais il a également dit que nous avons besoin d'une solution pérenne. Et je suis d'accord sur les deux points. Lorsque nous avons effectué des élargissements de l'école de médecine dans le nord de la province, lorsque nous avons vu que 60% des places soient consacrées à la médecin de famille, ce sont ces 100 places supplémentaires pour les personnes se formant à la médecine dans le nord de la province. Les statistiques montrent que l'endroit de formation et l'endroit de l'exercice du métier, eh bien, c'est souvent le même endroit. Voilà pourquoi nous faisons des investissements dans des soins primaires et dans des équipes de santé dans le nord de la province. Et cet élargissement de l'école de médecine dans le nord de la province va avoir un impact très positif. Question suivante. Deputé de Leeds-Granville, Mill Hill et Riddle Lakes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développe économique, la création de l'emploi et du commerce. Lorsqu'il s'agit d'attirer d'investissement, la concurrence du monde entier est féroce. Les gouvernements utilisent tous les leviers pour obtenir des investissements, créer des emplois bien rémunérés et pour renforcer l'économie. Nous savons que créer les conditions d'un cadre favorable aux entreprises est essentiel. Mais malheureusement, nous avons un conflit avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne les impôts et les coûts. Nous baissons les taxes, nous réduisons les coûts, alors que le gouvernement fédéral continue d'augmenter les taxes et de faire augmenter les coûts à chaque occasion. La hausse de la taxe sur le carbone le 1er aiguille en est une illustration révélatrice. Est-ce que le Président veut bien nous expliquer comment, en réduisant les coûts et les taxes, nous arrivons à attirer des investissements importants? M. le ministre. Merci, M. le Président. Lorsqu'il s'agit de l'économie, nous avons montré aux libéraux que baisser les taxes, c'est ça qui crée les conditions favorables. Voici quelques chiffres. En 2023, l'Ontario a attiré 137 investissements directs étrangers, amenant 11 milliards de dollars de l'extérieur du pays et dans la province. Cela a créé 12 000 nouveaux emplois bien rémunérés dans tous les coins de la province. En effet, M. le Président, une nouvelle statistique est tombée aujourd'hui. L'Ontario, le nombre le plus élevé de projets d'investissements étrangers directs dans tout le pays, entre 2018 et 2023, plus d'emplois ont été créés grâce à ces investissements étrangers directs que dans n'importe quel autre État américain ou n'importe quelle autre province carité. Voilà ce qui se passe lorsque vous baissez les coûts et les taxes. Il faut supprimer la taxe sur le carbone. Merci. Question complémentaire. Merci pour la réponse du ministre. C'est-à-dire que les libéraux voient tous les progrès que nous avons enregistrés et pourtant ils veulent mettre cela en péril avec la taxe sur le carbone. Mais ce qui est encore plus décevant, c'est que lorsque des politiciens néo-démocrates et libéraux, importants, y compris le Premier ministre libéral de Terre-Neuve et Laborde, se prononcent contre la taxe carbone, cela n'aïve pas à convaincre les libéraux et les néo-démocrates de cette Chambre pour inviter leurs homologues libéraux à supprimer la taxe. Beaucoup de mes commettants s'inquiètent de la hausse de la taxe sur le carbone et je suis sûr que les députés libéraux et néo-démocrates entendent la même chose dans leurs propres circonscriptions. Est-ce que le ministre peut bien nous expliquer ce qu'il entend au sujet de la taxe sur le carbone? Monsieur le ministre, nous étions dans Texas la semaine dernière pour rencontrer des entreprises de la technologie et de l'information. Ils ne comprenaient pas la taxe libérale sur le carbone. Est-ce que ce n'est pas punitif pour les entreprises? Cela ne nuit pas aux ménages, nous ont-ils demandé, mais nous les avons assurés d'une entreprise à une autre que nous faisions de notre part pour réduire les coûts. Nous avons éliminé 500 formalités administratives. Cela a fait gagner des milliards de dollars aux entreprises. Ils peuvent déduire leurs nouveaux équipements. Cela représente une économie de 10 milliards de dollars chaque année. Nous réduisons les taxes sur le gaz et l'essence de 11 cents le litre. Toutes ces mesures servent à baisser les coûts malgré la taxe sur le carbone. Voilà pourquoi nous exhortons le gouvernement fédéral à éliminer la taxe sur le carbone. Nouvelle question d'habitude d'unir à la ministre de la Santé hier matin. J'ai participé à un rassemblement de la section locale du SSFP 9-1-1. Il sonnait de l'alarme sur les problèmes pour les paramédicaux et les environs. Ils disent que dans la région, il n'y a pas suffisamment d'ambulance et il n'y a pas suffisamment de personnel. Cela met en péril la population. Que dit la ministre aux travailleurs des services d'urgence qui demandent de l'aide et du soutien car ils travaillent dans des situations dangereuses tous les jours. Ils n'ont pas les moyens et les personnels pour répondre en temps utile aux appels et effectuer en toute sérénité leur travail. Moi, je dis aux paramédicaux de toute la province que notre gouvernement les a toujours défendus en tant que partenaire 50-50 avec les municipales. À chaque fois qu'il y a une expansion des paramédicaux pour les soins primaires ou dans le nombre d'ambulances, le gouvernement provincial est un partenaire à hauteur de 50 % et voilà notre engagement. Ce qui concerne les temps d'attente et pour faire ce que les ambulances et paramédicaux puissent répondre rapidement aux appels dans la collectivité. Nous avons de nombreux programmes dont le député d'en face est informé, je l'espère. C'est un programme qui est financé complètement par le gouvernement et cela veut dire qu'il y a un personnel dédié, une infirmière, une technologie de la respiration, un paramédical qui reste avec le patient jusqu'à ce qu'il reçoive des soins au sein des urgences. Ce programme a massivement réduit les temps d'attente. Une question complémentaire, les travailleurs n'ont pas l'impression que ce gouvernement les a défendus. Joey DeRoche m'a contacté à Welland. Au mois de janvier, sa douleur du genou a été tellement insupportable qu'il a été envoyé à une clinique. Et il a entendu qu'il faudrait attendre une année. Je ne sais pas comment les gens puissent souffrir avec tant de douleurs. Le gouvernement aurait pu libérer des médecins pour servir les patients, mais il a fait le choix de ne pas le faire. Quelles sont les solutions pour aider ces personnes à se faire soigner? Oui, il faut dire une évidence. Nous avons 78 équipes de plus d'équipes de soins à première, trois fois plus que notre engagement initial, parce que nous reconnaissons le besoin. À l'heure actuelle, grâce à cet investissement effectué par ce gouvernement avec la ministre des Collèges et des Universités, nous avons 300 nouveaux étudiants de soins paramédicaux dans la province, y compris dans le nord de la province, où il y a le programme Apprendre à rester sur place. Ils reçoivent leur formation gratuitement en échange d'engagement à rester sur place dans ces communautés sous-desservies. Nous faisons ces investissements, alors que le parti d'en face s'y oppose à chaque fois que nous votons ces investissements, mais nous faisons le travail. Nouvelle question, député de Don Valley-Est pour la ministre de la Santé. Les gens de la province se font tromper par le programme de privatisation de santé. La ministre de la Santé accueille très chaleureusement les cliniques privées à but lucratif. Ce n'est pas surprenant, mais lorsqu'elle fait la sourderée aux violations flagrantes de la loi sur la santé, c'est insupportable. À Ottawa, une clinique facturait 400 $ chaque année pour accéder aux services en soins en échange de frais. Cela fait six mois, soi-disant, la menace sera menée en quête, mais il n'est pas revenue la Chambre pour nous en parler. Il y a d'autres cas comme cela. Par exemple, à Ancaster, cette inaction crée un marché pour les profiteurs des soins de santé en Ontario. Dans le pays, il faut tenir la promesse des soins primaires. Comment faire confiance à ce gouvernement pour gérer le système de santé s'il est incapable de défendre les principes de base de la loi canadienne sur la santé? Disons les choses clairement, Monsieur le Président. Deux fois, le député d'en face a évoqué la loi canadienne sur la santé. C'est un échappatoire que le gouvernement fédéral doit éliminer. Et nous avons déjà eu des pourparlers avec le ministre fédéral de la santé, où nous avons dit que si l'occasion existe, s'il y a un échappatoire permettant à ces cliniques de fonctionner, peut-être que le député pourrait appeler son homologue fédéral. Parce que c'est ce que moi j'ai fait, et moi je dis que si la loi canadienne sur la santé permet ces cliniques ablucratives, nous pourrons fermer ces cliniques avec la coopération du gouvernement fédéral. Je pense que c'est déjà l'heure de déjeuner, parce que là c'était absolument nul. Je rappelle la loi canadienne sur la santé, c'est une loi ontarienne qui interdit cette pratique. Elle peut s'en occuper elle-même, même si nous faisons la sourderée, ou si nous ignorons le fait que la ministre a attendu six mois pour donner cette réponse, fermer l'échappatoire par le biais d'une loi ontarienne ou fédérale devrait être facile. Au lieu de prendre toutes les mesures qu'elle pourrait pour rendre les médecins de famille plus accessibles, pour accréditer les médecins formels à l'étranger, tout ce qu'elle peut faire, c'est de se targuer des conversations qu'elle supposément est là, avec aucun résultat positif, secondairement, elle est ravie de faire payer les patients en séduisant les profiteurs privés. Arrêtez de mettre le fardeau des soins sur les patients et engagez-vous à les financer pour tout le monde, afin que personne ne soit refusé les soins primaires ou la médecine de famille. Je mets en garde le député des termes choisis. Bobar ou Bologna, c'est presque non parlementaire, surtout juste avant d'aller manger, n'est-ce pas? Je suis en chambre depuis longtemps, et permettez-moi de dire que les invectives, les menaces sont insupportables, sont indignes. Quand je fais une directive au mois d'août 2003 à l'Ordre des médecins de la province, moins de deux mois après avoir occupé le poste de ministre, l'Ordre des médecins a pu évaluer, examiner et autoriser, lorsqu'approprier un nombre record de médecins de soins primaires formés à l'étranger. Donc, les actions comptent. Nous avons fait la même chose avec la directive à l'Ordre des infirmières. Depuis deux ans, nous voyons un nombre record d'infirmières formés à l'étranger qui veulent travailler et exercer leur métier dans la province. Ce sont des modifications concrètes que nous apportons pour avoir un impact sur la vie des uns et des autres, pour accroître leur accès aux soins de santé financés publiquement. Député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Pour le dire très clairement, moi, je préfère le roast beef au ballonné. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone du fédéral rend la vie plus chère pour la population de la province après des années de coups pour l'énergie punitive. Le Premier ministre a dit qu'il allait suspendre temporairement la taxe sur le carbone, mais sûrement pour le mazout, le chauffage domestique. Et pendant trois ans, les familles et les entreprises dans Perth, Wellington, qui cultivent la nourriture, qui font prospérer cette province, se font punir à chaque mois par cette taxe sur le carbone. Ils ne peuvent pas se permettre les taxes néo-démocrate et libérales. Notre gouvernement a compris que la taxe sur le carbone retire l'argent des poches des gens travailleurs. Voilà pourquoi nous nous sommes battus contre cette taxe absurde jusqu'à la Cour suprême. Et nous allons continuer de nous battre contre cette taxe. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi le gouvernement fait les exemptions sélectives de la taxe sur le carbone nuit à la population ? Malheureusement, monsieur le Président, je ne peux pas répondre à la question. C'est absolument abasourdissant que ce gouvernement n'ait pas compris à tel point il nuit à la population avec cette taxe sur le carbone. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse de la part de la chef libérale ontarienne non plus. Est-ce qu'elle appuie la hausse de 23 % de cette taxe dans trois jours ? Je me demande maintenant si je pourrais répondre à la question. Je sais pourquoi Bonnie Gabriel est la reine de la taxe sur le carbone. Chaque membre de son groupe de travail sur le climat a dit publiquement et qu'il appuie la taxe sur le carbone fédéral, y compris le président de la députée et députée des Beaches qui marcha out. Lorsqu'elle était conseillère municipal à Toronto, elle a voté une motion en joignant le gouvernement fédéral d'augmenter chaque année la taxe sur le carbone. Chaque année, je vous dis. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour la réponse. C'est injuste que le gouvernement fédéral ait fait fi de l'écrasante majorité d'Ontariens qui se chauffent au gaz naturel et au propane, les laissons littéralement dans le froid cet hiver. Les familles de la province ont du mal face à la vie chère et nous avons fait tout pour rendre la vie abordable. Mais la reine de la taxe carbone, Bonnie Grimmies, et les libéraux indépendants ne s'intéressent pas à l'impact de cette taxe sur la vie de nos concitoyens. La députée de Canada, Carlton, est la liaison du Parti libéral et du groupe libéral. Mais elle refuse de demander à ses collègues libéraux de mettre fin à la taxe sur le carbone. Heureusement, M. le Président, nous continuons d'agir pour réduire les coûts pour les familles ontariennes. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de ce que nous faisons dans ce sens? M. le Président, c'est clair que nous éliminerions la taxe sur le carbone. Nous nous avons battu contre jusqu'à la Cour suprême. Mais ce n'est pas clair. Quelle est la position de la reine Bonnie Grimmie dans la reine de l'attaque sur le carbone? On a parlé de la députée de Beaches où le candidat libéral qui n'a pas remporté son siège, c'est lui qui a présidé le plan. Il y a toutes sortes de personnes de l'ancienne équipe de Kathleen Wynne ou de McGuindy. Le ministre de l'École, Carl Mitchell, pouvait imposer une taxe sur le carbone sur les agriculteurs lorsqu'elle était ministre de l'Agriculture. Kersper a défendu le programme du plafonnement et d'échange de carbone. Tous ont appuyé cette taxe sur le carbone. Nous, les progressistes conservateurs, n'appuyons pas. Nous n'appuyons rien de tout cela. Nouvelle question. Le Premier ministre a promis à la population de l'Ontario qu'ils n'auraient jamais à utiliser leur carte de crédit pour accéder aux soins de santé. Et pourtant, Eileen Murphy a été facturée 110 dollars pour un test de pape. Et ensuite, on lui a dit qu'elle devrait payer 110 dollars de plus pour un autre test. Pourquoi est-ce qu'on autorise cette clinique à facturer ces tests essentiels? Comme je l'ai dit plusieurs fois, si des personnes croient qu'ils se font facturer indûment pour un service financé par le réseau public, ils devraient se rendre sur le site Web. Il existe un processus pour veiller à ce que les services financés par le réseau public soient offerts gratuitement. Il y a la Loi canadienne sur la santé. Il faut résoudre le problème de cette loi avec le gouvernement fédéral. Et nous avons commencé pour parler avec le gouvernement fédéral pour mettre fin à ces pratiques. Eileen n'est pas la seule résidente d'Ottawa qui se fait tromper comme cela. Les patients qui ont besoin de soins primaires disent que pour 400 dollars, ils peuvent s'inscrire au centre South Keys à 400 dollars par année et 75 dollars pour chaque rendez-vous de 30 minutes. Et il y a une autre clinique qui facture 600 dollars par année. Comment autoriser ces pratiques? Comment permettre ces pratiques? Alors que les solutions existent pour offrir des soins primaires à tout le monde au sein du réseau public. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame la ministre, merci, monsieur le président. Je suis ravi que la députée et son parti comprennent que les services financés par le réseau public devraient être couverts. Nous avons un processus protectpublichealth.ca où les gens peuvent se rendre et s'ils se croient indument facturés pour un service financé publiquement, ils peuvent porter plainte. Mais j'invite la députée d'en face. Au moment où nous élargissons les soins primaires avec des équipes multidisciplinaires, est-ce que la députée appuie ces initiatives? Nous avons un nombre d'organismes d'Ottawa qui ont vu une expansion de ces cliniques à Ottawa. Par exemple, il y a des cliniques dirigées par des infirmières autorisées à Cornwall, à Kingston, à Perth. On voit l'expansion de ces équipes multidisciplinaires pour les soins primaires pour relier la population aux équipes multidisciplinaires. Merci, monsieur le président. Question suivante. D'appuyer de Kitchener Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Récemment, un groupe d'aînés s'est rendu chez moi de ma circonception. Ils étaient en colère et inquiets. Leur loyer augmente alors que les conditions dans l'immeuble empirent. Leur propriétaire continue de reporter les entretiens importants jusqu'au moment où les travaux sont inévitables. Ce qui leur permet est de demander des hausses de loyers au-dessus de la limite autorisée, ce poussant les locataires à s'en aller. Le nombre de demandes a augmenté de 50 % entre 2020 et 2021. Mon projet de loi crée une équipe de travail pour mener une enquête sur cette pratique prédatrice. est-ce que le premier ministre dira oui pour mettre fin à ces pratiques prédatrices qui obligent ces personnes à s'en aller de leur logement ? Oui, je veux bien répondre à la question sur les hausses au-delà de la limite autorisée. Il y a un processus qui existe face à ces hausses. Nous avons augmenté le nombre d'arbitres afin de pouvoir tenir ces audiences. Il y a des problèmes de hausse de loyers ou de problèmes d'entretien. Il y a une équipe d'application de la loi et je dirais plus dans ma réponse à la question complémentaire. Question complémentaire, merci. Malheureusement, ça ne marche pas. Les délais d'attente sont plus longs que jamais. Mais, M. le Président, on ne peut pas à chaque fois reporter la solution à ces problèmes. Les personnes entre l'âge de 25 et 35 ont quitté la province. 50 000 dans cette tranche d'âge. Nos enfants, nos amis, nos frères et soeurs quittent la province à la recherche de quelque chose de mieux. Mais cela nuit à l'économie. Nous perdons des travailleurs de métiers spécialisés. L'incapacité de protéger les locataires nuit à tout le monde. Est-ce que le Premier ministre dira oui à ce que ces gens puissent rester chez eux et contre des hausses abusives de loyers en votant en projet de loi? M. le ministre, oui, nous travaillons d'arrache-pied pour réduire les délais à la commission et les plaintes ont baissé de 30 %. En fait, c'est toutes sortes de cas redordés pendant la pandémie car nous avons mis fin aux expulsions pendant la pandémie. Les gens pouvaient rester tranquillement chez eux pendant toute cette période-là. Qu'est-ce qui entraîne ces problèmes pour les locataires? c'est la vie chère et la vie chère est liée à la taxe sur le carbone. Dans 13 jours, il augmentera de 30 %. S'il veut que les gens puissent se loger et se nourrir, le moment est venu de se pencher sur cette atroce taxe sur le carbone. Nouvelle question, députée de Peterborough-Cowartha. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La taxe sur le carbone rend la vie plus chère et difficile pour la population. Le gouvernement de la Banque du Canada dit que l'impact de la taxe sur le carbone est quatre fois plus important que ses calculs précédents. La population de la population me dit que cette taxe régressive nuit inutilement à leur budget domestique. Cela augmente le coût de tout, faire le plein, se chauffer. La population en a marre de cette taxe. Le gouvernement doit les défendre et nous invitons le gouvernement fédéral à éliminer cette taxe. Est-ce que le ministre veut bien nous parler des dégâts causés par cette taxe sur le carbone et nous expliquer pourquoi le gouvernement fédéral doit mettre fin à cette taxe injuste ? M. le ministre, merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face pour la question. M. le Président, ce n'est pas le moment d'une taxe coûteuse et punitive qui rend la vie encore plus inimportable pour la population ici et dans tout le pays. Les députés ont refusé, ont refusé de voter contre sa taxe pour rendre les biens plus abordables. Le député de Canada-Carton a dit que la grande majorité des ménages se portent mieux grâce à la taxe sur le carbone malgré toutes les preuves qui montrent le premier. La reine de la taxe sur le carbone a été à la télé hier. Encore une fois, Bonnie Carby, elle ne s'est pas prononcée clairement contre la taxe sur le carbone. Encore une fois, lors d'une conférence de presse, elle a appuyé le gouvernement fédéral. La reine de la taxe sur le carbone doit choisir son camp. Le monde est venu de dire qu'il faut éliminer cette taxe sur le carbone. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour cette réponse. La taxe sur le carbone a un impact négatif sur l'économie et augmente l'inflation en Ontario et dans tout le pays. Non seulement augmente nos factures énergétiques, mais aussi le coût de l'alimentation et du logement et d'autres plus. Dans ma circonscription, ils n'ont pas eu une épicerie depuis deux ans. Ils doivent voyager 40 kilomètres pour avoir l'épicerie. Ce n'est pas une option. La taxe sur le carbone rend leur vie plus difficile. Contrairement à ce que disent le NPD et les libéraux, notre gouvernement veulent soutenir les contrôles ontariens pour qu'ils puissent garder plus d'argent dans leur poche. Le gouvernement fédéral doit en faire plus et faire ce qui est adéquat si le temps est venu d'éliminer la taxe sur le carbone. M. le Président, est-ce que le ministre des Finances pourrait expliquer pourquoi est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour réduire les coûts pour la population ontarienne? Ministre des Finances, oui, monsieur, merci encore aux députés qui travaillent dur pour cette question. Nous savons que maintenant, le temps n'est pas venu de nous asseoir et d'attendre. Et c'est pour ça que notre gouvernement a mis en place des actions et pour la population ontarienne. Nous avons réduit le coût du pétrole et de l'essence ontarienne. Depuis que nous avons mis en place ces coûts budgétaires, nous avons réussi à épargner 2,1 milliards de dollars pour les contrôlés ontariens. Et c'est la plus réduction fiscale de l'Ontario pendant ce siècle. C'est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit. La plus grande réduction fiscale pour les ontariens. Donc, même si l'opposition réponde, même si l'opposition dit que nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour réduire le coût du pétrole des ontariens, nous allons continuer en tant que gouvernement à le faire. Prochaine question, député de Sudbury. Merci beaucoup, monsieur le président. La question au premier ministre, le monsieur le président a dit que il y a plus de milliers de travailleurs pour le beer store qui sont en train de comprendre que grâce au gouvernement, c'est que la bière va être distribuée par les membres du syndicat de l'UFCW, mais ils devront voter. Les députés doivent savoir que le premier ministre ne dit pas quelque chose. Est-ce que ces travailleurs vont être inscrits dans les prochaines négociations sur les ventes d'alcool dans la province? Donc, le ministre des Finances va répondre à cette question. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci aux membres de l'opposition pour cette question. Monsieur le président, c'est important de garder à l'esprit que ce cadre de travail sur l'alcool existe depuis plus de 100 ans, et c'est ce gouvernement qui est en train de moderniser la distribution de l'alcool dans cette province afin qu'il y ait plus, que ce soit beaucoup plus facile d'avoir accès à l'argent, qu'ils mettent en place des procédures adéquates. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent au beer store ou à SBO, les gens qui travaillent dans cette province, les gens qui produisent la bière, les gens qui distribuent la bière, les gens qui la vendent au détail, vont jouer un rôle dans la modernisation du système de l'alcool en Ontario. Mais aussi, j'aimerais rappeler aux membres de l'opposition que c'est ce gouvernement qui a réduit la taxe sur l'alcool et sur la bière, précisément, pour la cinquième année consécutive. J'aimerais rappeler aux membres de l'opposition que c'est le gouvernement fédéral qui a augmenté la taxe sur l'alcool cette année, donc les députés de Waterloo. Donc, les travailleurs du LCBO sont organisés comme j'aime apparemment. Ils sont prêts à se battre pour l'avenir du LCBO. Le 12 mars, ils ont distribué des pétitions signées par 7 000 employés et en demandant que le gouvernement conservateur arrête de vendre l'LCBO et protège les emplois équitables dans la province. Un représentant de l'Obsé a aussi dit que les travailleurs contribuent 2,5 milliards de dollars qui financent la fonction publique dans son besoin et nous n'allons pas accepter de voir le gouvernement conservateur permettre aux entreprises distributrices d'empocher tout cet argent. Donc, ma question pour le ministre de la Finances. Question. Est-ce que vous allez assurer que l'alcool vendu par l'LCBO continue à être vendu par des fonctionnaires ontariens? Donc, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup aux membres de l'opposition. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui travaille avec les personnes qui travaillent au LCBO et aussi au Bearstone pour donner du choix aux Ontariens. Aux Ontariens, Monsieur le Président, le 14 décembre, à côté du Premier ministre, nous avons annoncé que nous allons ouvrir des distributions faciles à être... ... 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 1929, où est-ce qu'elle veut vivre en 2024 et moderniser le système de distribution de l'alcool. Ordre. Prochaine question, député de ce centenari. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Ce n'est pas un secret que la taxe carbone augmente la facture pour tout le monde, surtout pour les personnes qui vivent dans des communautés dans le nord de l'Ontario. Ces communautés ressentent déjà la pression aux stations de gaz où les coûts de combustible sont plus élevés qu'ailleurs, partout dans la province. Et, Monsieur le Président, les membres de l'opposition, notamment du NPD et les libéraux indépendants, continuent à soutenir cet acte sur le carbone, continuent à soutenir l'augmentation de la taxe sur le carbone. Ils sont d'accord avec le plan du gouvernement fédéral d'augmenter la taxe sur le carbone sur l'essence ou encore sept ou dix fois avant 2030. Les habitants du Nord méritent mieux. Est-ce que le ministre de la Finance pourra expliquer comment la taxe sur le carbone a un impact négatif sur les communautés rurales dans l'Ontario et les communautés autochtones? C'est le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones et c'est pour ça que nous avons mis des autocollants lors de ces différents ponts pour expliquer sur quoi leur ressemblait l'avenir. Et je veux féliciter le député de Sous-Saint-Marie qui est un député exceptionnel. Et moi, ce que j'ai entendu dans ma constitution la semaine dernière, c'est l'impact non seulement sur les familles, mais aussi sur les chaînes d'approvisionnement intégrées, comme la production de l'acier, même si nous sommes en train de mettre en place une intégration d'électricité pour réduire ces coûts, mais l'augmentation de la taxe carbone a un impact sur l'acier, cela a un impact sur l'industrie forestière et il y a des coûts qui augmentent alors le coût de la construction immobilière et cela n'impact sur l'alimentation, donc le fermier jusqu'à l'abattoir. Tout cela a augmenté à cause de la taxe et du barçon de la taxe parce que cela ne sert à rien, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci encore, Monsieur le Président. Donc encore merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Monsieur le Président, c'est vraiment choquant que le gouvernement fédéral continue à forcer cette taxe incroyable sur les communautés du Nord qui paie déjà plus pour le combustible et c'est encore plus choquant que les membres de l'opposition qui représentent ces communautés du Nord continuent à soutenir cette taxe sur l'eau carbone. Monsieur le Président, le Nord de l'Ontario est confronté à des obstacles spécifiques quand on parle du coût du combustible et c'est quelque chose dont il faut tenir compte avant d'imposer des taxes supplémentaires. Bien sûr, le gouvernement fédéral ne s'intéresse pas à l'impact de cette taxe sur les communautés du Nord. Il ne s'intéresse pas du tout au sort des communautés du Nord. Donc, je me demande, Monsieur le Président, si le ministre pourrait parler plus en détail de comment la taxe carbone a un impact négatif non seulement sur les résidents et sur les communautés de question, mais aussi sur les entreprises partout dans la région du Nord de l'Ontario. Monsieur le Président, ce n'est pas juste les membres du Parti fédéral libéral présentement, mais dans le passé. Et nous avons été, nous étions en fait présents quand la reine de la taxe du carbone a parlé de slice-oeil et de... Donc, pensez à quel point ces coûts de déplacement ont un impact sur les Premières Nations. Donc, par exemple, il y a une communauté où c'est 9 dollars, le gallon de lait, et cela impacte aussi sur les couches pour les enfants. Et donc, vous savez maintenant que dans ces communautés qui sont isolées, continue d'augmenter à cause de la taxe du carbone. Donc, Monsieur le Président, donc cela, c'est un problème sérieux. Nous apprécions le soutien du NDP, nous devons débarrasser des taxes sur le carbone, et les libéraux doivent aussi s'attaquer à cela. Prochaine question, députée de Toronto, dans le temps pour parler au Premier ministre. Et il y a un des membres de ma contribuable qui est décédé suite à un manque d'accès aux services médicaux. Et même si elle était employée et qu'elle payait ses impôts, elle est décédée suite à une maladie qui aurait pu être opérée. Et elle est morte de manière précoce. Pourquoi elle et d'autres personnes, mais pourquoi, quand ils payent des impôts, pourquoi n'ont-ils pas accès aux services hospitaliers ? Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le membre de l'opposition sait qu'il y a beaucoup de programmes qui sont disponibles pour les réfugiés où les personnes qui attendent la résidence permanente, nous avons des programmes. Et nous avons un programme pour les travailleurs temporaires agricoles. Nous assurons qu'ils ont accès à l'OHIP en tant que travailleurs temporaires. Et aussi nos centres de santé communautaire sont des lieux où plusieurs personnes ont accès, grâce à des équipes multidisciplinaires, à des soins de santé primaires. et cela est important pour des populations qui attendent, par exemple, la résidence permanente. Et cela parle de pourquoi nous sommes en train et nous devons promouvoir plus de soins de santé primaires dans notre province et pourquoi c'est crucial. Merci, merci beaucoup. Cela met fin à notre période de questions pour cette matinée.